Et que tout le monde dise, vous êtes les bienvenus à notre étude biblique de ce soir. C'est la nuit de puissance. C'est la nuit de solution. C'est la nuit où les juges sont brisés. Quelque chose va arriver dans votre vie. Où êtes-vous ? Cela va vous arriver. Père, une te remerciation ce soir pour l'étude biblique. Nous te remercions pour ce que tu as déjà fait. Comme nous avons écouté la lecture biblique, toutes les prières, la prétention de la chorale. Nous prions Seigneur que le nom de Jésus soit puissant dans chaque vie ce soir au nom de Jésus Christ. Qu'il n'y ait rien possible en ce nom-là. Aucune solution ne nous loupera en ce nom-là. Je prie que tu envoies ta puissance avec ta parole ce soir au nom de Jésus Christ. Déplace toutes les montagnes. Détruis les œuvres du diable. Affranchis ton peuple. Qu'il y ait la joie dans l'église ce soir au nom de Jésus Christ. Confirme ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Marc chapitre 7. Marc 7, nous allons étudier du verset 24. Jusqu'au verset 37. Que je sélectionne certains versets pour mieux comprendre. Du verset 24 dit Jésus étant parti de la Sanala dans le territoire de Tyre et de Sidon, il entra dans une maison désirant que personne ne le sûre, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendu parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Elle a amené son problème. Le problème de la maison. Le problème de sa fille à Christ. Voyons le résultat. Au verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. La paix est venue. La délivrance est venue. Et le calme est venu à cette fille-là, comme le calme entrera dans votre maison ce soir. Et c'est dit ce qui était arrivé après cela. Et le verset 31 dit Jésus quitta le territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Et on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Et ils ont demandé une faveur que Christ touche l'enfant et qu'il le guérisse. Il ne dit jamais non à une requête. Il ne vous dira pas non. Il ne dira pas non à votre famille. Il ne dira pas non à nos voisins. Voyons le résultat au verset 37. 37, ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, « Il fait toute la merveille. » Amen. Ce témoignage final est le témoignage que nous avons de Jésus Christ. « Toutes les fois que vous venez en contact avec le Seigneur Jésus, si réellement vous vous connectez à lui, voici la chose finale que vous allez retrouver dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie, dans votre comportement, dans votre caractère, dans votre profession. Tout ce qui vous concerne, vous avez le témoignage à dire lorsque la chose arrive, comme cela va arriver ce soir, qu'il fait toute la merveille. » Répétez cela avec moi, il fait toute la merveille. C'était le témoignage. En dépit de l'opposition du diable des hommes, en face de la tradition religieuse, le témoignage est que, en dépit de tout cela, il fait toute la merveille. Confronté à l'incrédulité et aux hommes incroyants, il fait toute la merveille parmi les impotents, les incurables, quand ils les touchent, quand ils ont contact avec lui, le témoignage s'en sortait que Christ fait toute la merveille. Sur la turbulence des vagues, des océans et le munissement de la mer, à la fin de tout, quand Christ se présente et manifeste sa puissance, le témoignage est sur l'orage, sur les vagues, il fait toute la merveille. Si dans votre famille, il y a une turbulence, dans votre famille, il y a un dérangement de l'ennemi, si dans votre famille, ce soir, il y a une tempête, les vagues, lorsqu'on aura fini, qu'est-ce qui sera votre famille, votre témoignage, c'est qu'il fait toute la merveille. Le Père a rendu le témoignage de son Fils unique. Le Saint-Esprit a affirmé au sujet du Fils de Dieu la même chose dans tout ce qu'il a fait, dans tous les lieux où il s'était rendu, toutes les familles qu'il a touchées, alors tous les gens qu'il a sauvés, tout le monde a dit qu'il fait toute la merveille. Le secret. Et tout le monde se réjouissait, les gens se réjouissait avec eux. Pourquoi se réjouissait-il? Parce que Christ a tout fait la merveille. Les disciples ont observé, même les pharisiens, Caïphes, et tous ont murmuré qu'il fait toute la merveille. De par les générations passées, jusqu'à ce jour, cette génération, le témoignage demeure unanime, parce que Christ n'a pas changé, le témoignage n'a pas changé. Quel est le témoignage ce jour? Il fait toute la merveille. Alors tous ceux qui ont une rencontre réelle avec le Seigneur ont témoigné. Alors ceux qui l'ont touché, et que lui l'a touché, alors le témoignage est universel. Que Christ fait toute la merveille. Comme vous vous connaissez au Seigneur ce jour. Comme vous vous réconciliez avec le Dieu tout puissant ce soir. Comme nous allons examiner l'étude, les Écritures ce jour. Et tu embrasses les promesses de Dieu. Que tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ a fait, c'est pour qui? C'est pour moi. Tu sais que c'est pour toi. Et tu te branches sur cela. Et à la fin, quelque chose sortira de ta bouche. Il a fait toute la merveille. Nous parlons de Jésus ce soir. L'Écriture est inchangeable. Nous parlons de Jésus ce soir. Le même hier, aujourd'hui et éternement. Nous parlons de Jésus ce soir. Celui qui sauve, celui qui guérit. Nous parlons de celui qui délivre. Le Christ inchangeable. Qui fait encore toute la merveille. C'est ce que nous allons voir ce soir. Le Christ inchangeable. Qui fait encore toute la merveille. Ce soir, Christ est encore actif et vivant. Le Christ ressuscité. Le Christ tout puissant. Omnipotent. Le Christ omniprésent. Qui est là avec vous. La chose là que vous appelez incurable sera guéri ce soir. Ce que vous appelez impossible. Devedra possible ce soir. Et il va essuyer toutes vos larmes. Il va briser tout jour. Il fera toute la merveille. Je peux même déjà vous voir après l'étude biblique. Le cantique dans votre bouche. La joie dans votre vie. La joie dans votre vie. Et tout ce qui était noir. Triste. Tout est ôté au nom de Jésus Christ. Et lorsque je vous accompagnerai à la maison. Vous entrez dans votre maison constat. Alors vous annoncez aux gens que vous rencontrez à la maison. Qu'il a fait tout à merveille. Puisque le Seigneur le confirme dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. Le Christ inchangeable. Fait encore tout à merveille. Nous allons voir trois points. Premier point. La persévérance d'une païenne. Avec une grande foi. La première personne qui est venue à Christ. Elle est venue sachant que. Je ne vais pas retourner les mains vides. Elle est venue sachant que. J'aurai quelque chose de crie ce soir. Elle est venue sachant que. Que sa grande foi ne sera pas déçue. Premier point. La persévérance d'une païenne. Avec une grande foi. Deuxième point. La promesse de Dieu. Et son accomplissement. Ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a prouvu. Ce que Dieu a déclaré. Et dit. Voici ce que je ferai. Comme nous allons voir la deuxième partie de l'histoire. L'accomplissement est arrivé. Pas de déception dans votre vie. L'attente dans votre vie. L'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus Christ. La promesse de Dieu. Et son accomplissement. Maintenant le troisième point. C'est la perception. De sa grandeur. La perception. Des gens qui sont venus à Christ. Des gens qui ont tué Christ. Touché Christ. Des gens qui se sont connectés à Christ. Ils ont perçu sa grandeur. Rien ne lui était impossible. Ils ont perçu sa grandeur. Il a tout bien fait. Il est devenu l'autorité finale dans leur vie. Tous les gens qui essayaient de les aider ont échoué. Les médecins ont échoué. Les sympathisants ont échoué. Lorsqu'ils sont arrivés à lui comme l'autorité finale. Il a mis la finalité. Il a mis un arrêt à tous les problèmes. La finalité ce soir. Je dis la finalité ce soir. Vous ne devez pas parcourir la vie avec des pleurs. Vous ne devez pas parcourir la vie comme si vous êtes une personne malheureuse. Christ est là. Et lorsque nous venons à Christ. Il apporte la finalité. La solution. La perception de sa grandeur. Et de sa finalité. Allons au premier point. C'est la persévérance d'une païenne avec une grande foi. Marc 7. Marc chapitre 7. Le verset 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. Entendit parler de lui. Et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque. C'est-à-dire une païenne. C'est-à-dire une phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Je veux que vous compreniez. La fille n'était pas là. Le Seigneur n'a pas besoin d'un contact physique. Afin que la bénédiction vous soit transférée. Même à distance. Même lorsque vous êtes dans le lundi. Et vous regardez là où vous êtes maintenant. Comme la parole sort. Et le nom de Jésus sort. Vous serez délivré au nom de Jésus-Christ. Elle est venue sans apporter l'enfant. Peut-être que l'enfant est encore violente. Ou bien traumatisée. Elle ne pouvait pas apporter l'enfant. Mais tout de même. La puissance va la toucher là où elle se trouve. Jésus lui dit. Laisse d'abord les enfants se ressasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Et de le jeter aux petits chiens. Compris, Jésus dit que les enfants d'Israël sont les enfants du royaume. Les promesses et les provisions leur appartenaient. Les païens, les grecs sont comme des chiens. Alors, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux chiens. Ce que Jésus a dit, c'est vrai. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Les païens ont péché de plus. Ils sont rendus des chiens impus, désagréables. Devant le Dieu Tout-Puissant. Donc, Jésus a dit la vérité. Et la femme a compris cette vérité. Et la femme n'a pas dit. Veux-tu dire que je suis chienne? Veux-tu dire que je ne suis pas acceptable? Veux-tu dire que je suis une païenne rejetée? Donc, si c'est ainsi que Jésus se sent. Et c'est ainsi que Jésus embrasse les idées des juifs. Au revoir, je n'ai rien à faire avec toi. La femme-là était sage. Vous serez une femme sage. Vous serez un homme sage. Et ce que vous êtes venu chercher. Si vous êtes sage et que vous ratez ici. Vous aurez la chose. Voyons le verset 28. Oui, Seigneur. Il ne faut jamais contredire le Seigneur. Ceux qui disent que tu es pécheur? Oui, Seigneur. Ils disent que tu es impu. Oui, Seigneur. Ils disent que tu n'es pas qualifié. Tu ne peux pas te qualifier pour entrer dans le royaume. Oui, Seigneur. Ils disent que tu es faible. Ils disent que tu es impuissant. Ils disent que toute ta justice est semblable à de vêtements sujets. Il ne faut pas argumenter. Et quelqu'un là-bas dit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Puis elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Nous répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangeaient les miettes des enfants. Très méveilleux. C'est la sagesse. Le Seigneur vous donnera la sagesse. La sagesse pour prier. La sagesse pour demander au Seigneur. La sagesse pour demander ce dont vous avez besoin. Et cela vous sera donné. Voilà le verset 29. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. A cause de cette parole, de la bonne prière, de la réponse appropriée, le démon était sorti de la fille. Verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. C'est ce que vous allez trouver. Je dis, c'est ce que vous allez trouver. Laissez-moi vous lire un récit bien détaillé. La même histoire. Mais Mathieu a écrit avec quelques détails. Vous savez, Mathieu est un collecteur d'impôts. Et le gars des rapports, il nous a bien écrit pour vous donner des détails ici. Comme on voit les détails, il va diviser ceci en petits sous-titres. 1. La prière pour la grande faveur. La prière pour la grande faveur. La femme est venue pour quelque chose de grand. C'est quelque chose qu'aucun docteur dans sa communauté syrophénicienne ne peut résoudre. C'est une grande faveur. C'est que même un sacrificateur juif ne peut lui faire une grande faveur. Seule une personne dans tout le pays. Et son nom est Jésus. Son nom est sauveur. Son nom est rédempteur. Son nom est libérateur. Une seule personne pouvait le faire ceci. La prière pour une grande faveur. Et il y a une deuxième partie ici. C'est sa persévérance avec une grande faveur. Elle n'a pas permis à sa faveur de se refroidir. Elle n'a pas permis à sa prière de se refroidir. Alors sa persévérance avec une grande faveur. Et puis, il y a la puissance d'une grande foi. La puissance d'une grande foi. La foi ne chute jamais. Si vous avez foi en Christ ce soir. Je ne vous ai pas dit. Si. Je vous ai dit. Puisque vous avez foi en Christ ce soir. Tout est possible. Voyons la première partie ici. Je l'ai de Matthieu 15. Verset 22. La prière. La supplication pour une grande faveur. Matthieu 15 et 22. Et voici une femme canadienne qui venait de sa contrée. Et qui venait de sa contrée, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille, est cruellement tourmenté par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance, « Renvoie-la ! » Car elle crie derrière nous. Il y a des gens qui se découragent facilement. Certains se fâchent facilement. Ils se disent, « Mais quelle est cette bêtise-là ? » Moi, je venais de Sidon et de Tyre. Et je dis, « Fils de David, je ne te demande rien. » Trois, Pierre, Jean et Jacques, Jean. Jésus est Seigneur de tous. Il est fils de Dieu. Il est fils de David. Et il n'est pas seulement pour les Juifs. Il est aussi seulement. Il est aussi pour les païens. L'Ancien Testament l'a dit. « Je demandais au Seigneur, et vous là, vous dites au Seigneur de me renvoyer. » Donc, si c'est votre attitude, que prenez Jésus là. Monopolisez-le. Faites de lui ce que vous voulez. Au revoir. Certains, ils portent leur tempérament sur leur peau. Et ils s'irritaient facilement. La femme l'a dit. « Non, je suis venu pour quelque chose. Je vais l'obtenir. » Moi, je viens pour quelque chose. Ce soit quelqu'un là-bas. Et je vais l'obtenir. Je vais l'obtenir. Et quelle que soit l'attitude des gens autour de toi. Quelle que soit l'attitude des gens proches du Seigneur Jésus-Christ physiquement. Cela ne va pas te décourager. Cela ne va pas te repousser. Tu vas recevoir. Quelqu'un là-bas, je dis. « Vous allez recevoir. » Le verset 24. Il répondit. « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » La femme l'a entendue comme si elle n'a pas entendu. 25. Mais elle vint se prosterner devant lui. Disant « Seigneur. » Elle continue de l'appeler « Seigneur. » Tout ce que tu dis là, tu parles de ta divinité, de ta souveraineté. J'accepte tout. Elle dit « Seigneur, secoue-moi. » Il va vous secourir ce soir. « Oui, Seigneur. » Il répondit. « Il n'est pas bien de prendre le pain. » « Oui, ce n'est pas bon. » « Même si je veux le faire, comment je vais le faire ? » « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. » « De le jeter au petit chien. » C'est l'épreuve de sa foi. Vous allez réussir à ce test-là. Vous n'allez pas rentrer à la maison les mains vides. Vous n'allez pas dire que je suis irrité. Vous n'allez pas dire que je me suis fâché. Vous n'allez pas dire que je suis déçu. C'est ainsi que les disciples de Christ sont. Même Christ. Regardez comment ils me parlaient. La prière pour une grande faveur. Comme vous venez, vous dites « Seigneur. » « Je ne serez pas abandonné. » « Vous ne serez pas abandonné. » « Il va vous exaucer. » « D'accord. » « Il va m'exaucer. » Voyons Matthieu, chapitre 17, verset 15. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. » « Il tombe souvent dans le feu. » « Et souvent dans l'eau. » « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Voici un autre cas d'un homme qui suppliait. » « D'un homme qui priait, d'un homme qui demandait au Seigneur. » « Seigneur, Jésus est allé à la montagne de Transfiguration accompagné de Pierre, Jacques et Jean. » « Neuf autres disciples étaient restés et l'homme a apporté son fils à ses disciples. » « N'avez-vous pas la puissance ? » « N'avez-vous pas reçu ? » « Ne vous a-t-il pas délégué son autorité et sa puissance ? » « D'accord, voici mon fils. » « Aidez-moi à chasser le diable de lui. » « Dieu ne veut pas le mal pour vous. » « Si les neuf autres disciples, les neuf apôtres ont essayé et le problème n'est pas réglé, attendez. » « Il ne faut pas rentrer. » « La solution est en route. » « Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. » « Et l'enfant fut guéri à l'heure-même. » « L'enfant fut guéri à l'heure-même. » Il va répéter cela dans votre vie ce jour. La deuxième chose que je voudrais vous montrer ici, c'est que dans le cas de cette femme, « Sa persévérance avec une grande ferveur. » « Sa persévérance avec une grande ferveur. » Toujours Matthieu 15, revenons à Matthieu 15, la même histoire, mais avec quelques détails ici. Matthieu 15, verset 24. 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vint. Après que Jésus a dit cela, pour certains, il cherche les promesses de Dieu. Peut-être que je peux avoir cette promesse pour résoudre mon mal. Mais le problème du péché dans la vie de quelqu'un, le problème de maladie dans la vie de quelqu'un, le problème des démons dans la vie de quelqu'un, le problème de souffrance dans la vie de quelqu'un, le problème de société qui met beaucoup de choses sur vous. Je cherche une promesse et je ne peux pas en trouver. Et tu as fouillé, fouillé toute la Bible. Tu ne peux même pas joiter que voici la promesse qui règle mon problème. Regardez la femme là, elle n'a pas de problème. Elle a embrassé et Jésus a dit, « Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de provision. Qu'est-ce que je peux te faire ? Je suis envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. » Tout de même, la femme est venue. De telles personnes ne seront jamais déçues. Les gens qui savent que Dieu les a créés et parce qu'il est mon créateur, alors il doit résoudre mon problème. Il ne m'a pas créé pour rien. Il ne m'a pas créé pour la souffrance. Et les gens qui savent que Jésus-Christ est mort à la croix du calvène, il est mort pour mon péché, il est mort pour ôter la conséquence du péché, il doit y avoir la solution à mon problème, la solution au problème dans votre famille, la solution au problème dans votre vie personnelle, la solution au problème où vous vous trouvez. Vous pourriez ne pas être en mesure de joiter une promesse particulière, mais si Dieu est Dieu, il va vous aider. Si Jésus est le Fils de Dieu, il va vous aider. Donc elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien, il n'est pas convenable, il n'est pas approprié de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Oui, Seigneur, dit-elle, je ne vais jamais accuser le Seigneur d'avoir mal parlé. Tout ce que tu dis, mon Seigneur, est vrai. Tout ce que tu dis, mon Seigneur, c'est factuel. Il y a des gens qui appellent Jésus Seigneur et puis ils se irritent contre lui. Dieu, qu'est-ce que tu regardes ? Jésus, qu'est-ce que tu regardes ? Pourquoi tu as fait ceci ? Pourquoi tu n'as pas fait cela ? Pourquoi ceci arrive ? Et puis ils accusent le Seigneur, presque sur le point même de le blasphémique. Et ils disent que Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, mais je ne peux pas comprendre pourquoi ceci m'arrive, pourquoi ceci arrive, pourquoi cela. Et ils accusent le Seigneur d'être fidèle, d'être impartial. Comment ceci peut m'arriver ? Je te sers, j'ai quitté chez moi, je suis venu à toi, je te supplie de me faire ceci. Et tu m'appelles chien, cela ne peut jamais être vrai. Tu ne connais pas ma vie, tu ne me connais pas. Si tu me connais, tu ne vas pas parler de cette manière. Il faut cesser tous ces arguments. Jésus connaît tout de ta vie, plus que tu ne te connaisses. Donne-moi un bon amène. Et la femme dit, tu es Seigneur, tu es véridique. Si tu peux dire que tout ce qui t'arrive, la pluie tombe, les tempêtes se présurgissent, les montagnes se déplacent, la belle famille lance des accusations, on dit qu'elle va à la vie profonde, la vie profonde. Mais regardez ceci, regardez ce problème. Mais elle n'est pas pure, elle n'est pas en bon état. Et puis tu vas à Jésus, que Jésus, pourquoi ? Est-ce que c'est Jésus qui les pousse à te parler de cette manière ? Non ! Donc tu vas à Jésus et tu l'adoptes. Jésus, que ce soit ce qu'ils disent, que ce soit ce qu'ils font, que ce soit leur comportement, que ce soit leur réaction, Jésus, tu es mon Seigneur. Quelqu'un là-bas, Jésus, tu es mon Seigneur. Et Jésus est toujours véridique. Vous n'êtes pas loin de votre miracle. Et la troisième partie ici, c'est la puissance d'une grande foi. La puissance d'une grande foi. La foi qui ne va pas laisser aller. La foi qui ne va pas céder. La foi qui ne va pas dire que, d'accord, peut-être je n'ai pas, je ne suis pas chanceux, peut-être il n'y a pas la percette, je rentre chez moi. Vous n'allez pas rentrer chez vous les mains vides. N'êtes-vous pas venu pour quelque chose ? Recevez la chose avant de rentrer. Il ne faut pas rentrer. N'allez pas. Restez jusqu'à ce que la chose-là du ciel descende dans votre vie. Et cela vient. On voit le verset 28 maintenant. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et ce que les pharisiens n'ont pas obtenu, elle a reçu ça. Ce que les saïciens n'ont pas eu, elle a reçu ça. Ce que certains juifs n'ont pas reçu. Ils ont le pain des enfants. Ce qu'ils n'avaient pas, elle en avait. Ce qu'ils n'ont pas reçu avant toi, tu vas l'avoir. Ô femme, homme, garçon, fille, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voici votre heure. Voici votre temps. Le Seigneur ne va pas vous décevoir. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3. Voyons l'habileté du Seigneur. Voyons la force du Seigneur. Voyons la puissance du Seigneur. La chose qui paraît impossible est devenue possible. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela va arriver. Éphésiens 6. Le verset 16. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Combien de traits enflammés du malin qu'il va éteindre ? Vous allez éteindre tous. Vous serez affranchis. Je vois des gens affranchis devant moi ce jour. Des gens réellement libres au nom de Jésus-Christ. Revenons maintenant à Marc, chapitre 7. Nous allons voir aborder le deuxième point. La promesse de Dieu et son accomplissement. Marc, chapitre 7. Je lis le verset 31. Marc 7. Dans le verset 31, Jésus quitta le territoire de Tyre et revient par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria, on le supplia, on le pria de lui imposer les mains. Il ne le pria pas loin de la foule, lui mit les joies dans les oreilles et lui toucha la langue. Avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit. C'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, cela veut dire que immédiatement, cela veut dire que instantanément, cela veut dire que à cette heure même, quand la touche du Seigneur est dans votre vie. Aussitôt, maintenant, immédiatement. Aussitôt. Ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia. Et il parla très bien. Il parla très bien. Vous allez parler très bien. Pourquoi savait-il qu'il devait amener une telle personne à Christ ? Qu'est-ce qu'il cherchait ? Qu'est-ce qui les a motivés ? Qu'est-ce qui les a poussés ? Qu'une personne a le mal, a du mal à parler. Une personne qui n'entend pas, qui est sourde. On l'a amené à Jésus. Pourquoi ? Numéro 1. La promesse est du Dieu puissant. La promesse est du Dieu puissant. Et numéro 2. Les possibilités de son autorité. Les possibilités de son autorité. Ils avaient appris ce qu'il avait fait dans d'autres lieux. S'il a fait cela là-bas, il peut le faire ici. Si ceci s'est produit dans ce lieu-là, à l'autre bord, ceci va se produire ici. Si ce que nous avons appris, qu'il a fait à Jérusalem, à Canaan, Galilée, à Capernaum, à Nazareth et à tous ces lieux, si c'est ce qu'il a fait là-bas, il a la même autorité, la même puissance. Il va le faire ici. Et numéro 1. La promesse est du Dieu puissant. 2. Les possibilités dans son autorité. 3. La publicité après leur étonnement. La publicité après leur étonnement. 1. Premier point. Sur quelle promesse se tenait-il? Alors, de quelle promesse dépendait-il? Voyons. Esaïe 35. Alors, c'est bon d'étudier la Bible et connaître la promesse de Dieu afin que lorsque les problèmes surgissent dans votre vie, dans votre vie chrétienne, dans votre famille, que vous soyez en mesure de dire que selon la promesse du Dieu puissant, je sais que ce problème sera réglé. Mes problèmes seront résolus. Esaïe 35. J'ai lu le verset. Verset 4. Esaïe 35. Verset 4. Vous devez connaître la promesse de Dieu que lorsque vous tombez dans un cachot, lorsque vous tombez dans une fosse, lorsque vous tombez dans le péché, lorsque vous tombez dans le mal. Alors, lorsque vous tombez dans l'opprobre, vous devez connaître la promesse de Dieu. Il viendra vous sauver. Lorsque vous tombez malade, vous tombez dans l'infimité, vous devez connaître la promesse de Dieu. Il viendra vous sauver. Lorsque vous tombez dans la pauvreté, dans la pénurie, vous devez comprendre que la promesse de Dieu est là. Il viendra vous sauver. Et voici maintenant le verset 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Vous voyez cela? Vous voyez la promesse. Cette promesse était cachée là-bas. Et ces gens savaient qu'à cause de la promesse du Tout-Puissant, Christ est ici. Il est l'accomplissement de cette promesse. Alors, apportons-lui cette personne. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. C'est pourquoi ils étaient venus. Ils savaient que la promesse est là. A cause de cette promesse, ils étaient venus pour cela. La promesse du Tout-Puissant. Allons. Esaïe 29. Esaïe 29. Verset 14. Esaïe 29. Verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périt. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Verset 18. En ce jour-là, lorsque j'aurai fait les prodiges, les miracles. En ce jour-là, lorsque j'enverrai mon fils unique. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Oui. Ils devaient connaître la promesse de Dieu. Ils connaissaient la parole du Tout-Puissant. C'est pourquoi, lorsque Christ était venu, ils ont dit, il est venu. L'accomplissement de la promesse est venu. Et voici notre jour. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. C'est l'âme que vous pouvez donner. Voyons. Esaïe 32. Esaïe 32. Verset 3 et 4. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. Et la langue de ceux qui babétient parlera vite. L'homme qui a le mal à parler, c'est la promesse à réclamer. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu à réclamer. Vous allez les réclamer ce soir. Et la langue de ceux qui babétient parlera vite et nettement. Parlera vite et nettement. La promesse sera accomplie au nom de Jésus-Christ. Et allons maintenant aux possibilités de son autorité. Les possibilités de son autorité. Nous allons à Marc chapitre 2. Marc 2. Marc 2 verset 12. Marc 2 verset 12. « Quand est-ce que les choses douloureuses seront-elles au-delà de votre vie ? » Et à l'instant, il se leva après son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Luc 4 verset 36. Luc 4 verset 36. « Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Qu'est-ce qui est arrivé ? « Et ils sortent. » « Et ils sortent. » Ce sera fait ce soir. Il est créateur. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est venue demeurer au milieu de nous. Et nous contemplons sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Engendré de grâce et de vérité, Il va manifester la grâce et la puissance dans chaque vie. Somme 33. Somme 33 verset 9. Somme 33 verset 9. « Car il dit et la chose arrive. » Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il ordonne aux esprits impus et ils sortent. Il ne pouvait pas argumenter. Il ne pouvait pas dire. « Non, on ne va pas sortir. » « On est trop fort ici. » « Nous sommes ici depuis fort longtemps. » « Tout démon va sortir. » Numéro 1. La promesse du Tout-Puissant. Les possibilités de son autorité. Numéro 3. La publicité après leur étonnement. Revenons à Marc chapitre 7. Marc 7. Marc chapitre 7. Ils étaient étonnés. Ils étaient surpris. Ils étaient stupéfiés. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publiaient. Ils étaient si étonnés. Ils ne pouvaient pas se retenir. Ils étaient si étonnés. Ils ne pouvaient pas cesser d'en parler. Vous serez si étonnés. Vous ne serez pas en mesure de cesser d'en parler. Luc. Luc 8. Luc 8, 39. Luc 8, verset 39. « Retourne dans ta maison. Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et il publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il y a des gens qui disent que moi je ne sais pas comment faire la publicité. Je ne sais pas comment parler aux autres. Vous savez, lorsque quelque chose de bon vous arrive, vous êtes allé à l'école, vous ne savez pas que vous aurez une si grande moyenne. Et puis, le résultat prononcé, on dit que c'est vous, c'est toi qui es le premier. Et que tu es le premier. Que moi, quand on t'a dit ça. Et tu es allé au tableau d'affichage et tu as vu ton nom écrit là-bas. Le premier. Première. Première. Et tu sors et tu souris. Est-ce que tu te renfrognes dès que tu rencontres ton premier ami. Quand je t'ai arrivé, je peux le voir à ton visage. Est-ce que tu fermes la bouche ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Ah, je suis admise. Je suis admis. Ah, tu dis que tu as réussi. Il ne faut pas me dire que j'ai réussi. Ah, je suis le premier. Je suis le premier. Vous serez premier. En foi, vous serez premier. En miracle, vous serez premier. Ah, déplacer vos montagnes, vous serez premier. Et dans la bénédiction que le Seigneur va vous donner, vous serez premier. Des premiers. Des miracles au premier rang. La percée au premier rang. Dans votre vie, au nom de Jésus. Lorsque cela arrive, vous n'allez pas dire que je ne sais pas comment en parler. Vous allez parler. Vous allez publier cela. Et vous allez le faire avec joie. Vous allez le faire avec enthousiasme. Le verset 40. A son retour, Jésus fut reçu par la foule. Car tous l'attendaient. Nous allons parler de Christ. Nous allons parler de l'évangile. Revenons à Marc chapitre 13. Marc 13. Verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Si l'évangile est venu dans votre vie pour vous sauver, publiez-le. Si l'évangile est venu à vous et vous êtes guéri, publiez-le. Si la bonne nouvelle est venue à vous et vous êtes sauvé, sanctifié, publiez-le. Si l'évangile est venu à votre famille et a changé, transformé votre famille, publiez-le. Si l'évangile du royaume, la bonne nouvelle, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Vous en ferez partie. Vous allez parler. Vous n'allez pas dire ce que les gens disent dans les rues. Ceci est mauvais. L'économie est mauvaise. La politique est mauvaise. Tout est en bas. Nous avons la bonne nouvelle. Nous avons l'évangile. Jésus est toujours vivant. Il est en mesure de changer et de transformer. Il ne faut pas publier de mauvaises nouvelles. Publier quel type de nouvelles ? De bonnes nouvelles. Et la vie des gens sera transformée et changée au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Nous allons à Marc 7. Marc, chapitre 7. Je lis le verset 30 et 37. C'est la conclusion de la première partie du récit. Et la conclusion de la deuxième partie du récit. Marc, chapitre 7. Marc 7, verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, Il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Troisième point. La perception de sa grandeur et de sa finalité. Ils ont fouillé dans les histoires. Ils ont fouillé toutes les histoires. Les gens de l'Ancien Testament, ils ont dit qu'on n'a jamais vu de prophète, de sacrificateur, de roi, de prédicateur, de berger. Et comme celui-ci, celui-ci est unique et il est universel. Et il aide et bénit tout le monde. Et quel que soit le défi, quel que soit le mal, il est en mesure de résoudre tout problème. C'est pourquoi ils disent qu'ils étaient étonnés. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, il fait tout à merveille. Sa grandeur et sa finalité. Pourrais-je vous montrer comment ils ont vu, combien il est grand ? On va, Matthieu 12, sa grandeur. Matthieu 12, Matthieu 12, 41. Jésus est grand. Il est plus grand que toute personne qui a vécu sur terre. Il est plus grand que toute personne qui vit sur terre. Il est plus grand que toute personne qui aurait vécu sur terre. Il est incomparable. On ne peut jamais l'égaler à un prophète. On ne peut jamais l'égaler à un homme religieux. On ne peut jamais le comparer à un sacrificateur. Il est plus grand que le plus grand de tous les hommes. Matthieu 12, 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération. Ils la condamneront parce qu'ils se repentissent à la prédication de Jonah. Et voici, il y a ici plus que Jonah. Et voici, il y a ici plus que les gens, les prophètes de l'ancien Tessamante. Il y a ici plus grand que les prophètes contemporains. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération. Et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, quelqu'un là-bas, dites-le-moi, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Vous pensez à tous les rois, les rois dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui soit aussi riche que Salomon, aussi sage que Salomon. Cependant, dans sa grandeur, il n'est pas parvenu à la grandeur du Seigneur Jésus. Alors, il y a un plus grand que Salomon. Alors, ils ont reconnu, ils ont apprécié, ils ont publié la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. On va à Luc 7, verset 12. Luc 7, verset 12. La perception de sa grandeur et la perception de sa finalité. La perception de sa grandeur. Luc 7, verset 12. « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici ont porté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Sa compassion est sur vous ce soir. Et il lui dit, « Ne pleure pas. » Ne pleurez pas ce soir, le problème a pris fin. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, « Je nomme, je te le dis, dites-le moi, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. « Tous furent saisis de crainte. » Et ils glorifiaient Dieu, disant, « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » Un grand prophète a paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Il a montré à tout le monde qu'il est plus grand que toute personne qui a vécu ici sur terre avant lui. Le plus grand de tous seuls. La perception de sa grandeur et de sa finalité. Allons à Jean chapitre 8. Jean 8. Jean 8. Verset 53. Jean 8. Verset 53. « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? » Voyez, lorsque les gens disent qu'ils croient au Seigneur Jésus et puis ils ne connaissent pas la grandeur de Christ, la grandeur de Jésus-Christ. Alors, ils sillonnent entre Christ et un vieil homme dans le village. Ils sillonnent entre Christ et un quiconque de la communauté. Ils disent que Christ est là, l'homme est là. Le dimanche, ils vont à Christ, au cours de la semaine, les six jours, ils vont vers ces hommes, vers ces femmes, prétendant résoudre leurs problèmes. Ils ne connaissent pas la grandeur de Christ. Donc, vous connaissez la grandeur de Christ. C'est Christ et Christ seul. C'est Christ et Christ seul. Jésus est Jésus seul. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne à comparer à lui. Ces gens-là disent que « Es-tu plus grand que notre père Abraham ? » Voient la réponse au verset 58. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis, il est, je suis, il est l'homme nipotent. Celui qui était depuis toute l'éternité, il est venu dans ce monde, il est retourné au ciel. Avant qu'Abraham fût, je suis, il est grand. Mon Jésus est grand. Il est plus grand que tous les hommes, que toutes les femmes, que tous les religieux partout dans le monde. Il n'y a pas de nom sous le soleil aussi grand que son nom. Il n'y a pas de sacrificateur sous le soleil aussi grand que le sacerdoce de Jésus-Christ. Il est tout ce dont j'ai besoin. Il est tout ce que je veux. Il est tout ce que j'aurai. Il est grand. Il va sauver. Il va guérir. Il va délivrer. Il va franchir. Il est le plus grand de tous. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Allons aux Hébreux. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4, 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il est le grand souverain sacrificateur. Nous pouvons demeurer fermes dans la foi et il ne va pas nous décevoir au nom de Jésus-Christ. Hébreux 13. Hébreux 13. La grandeur de Jésus. Hébreux 13. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené dans les morts, le grand pasteur des brebis, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fassent en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles. Amen. Revenons à Marc. Marc chapitre 7. Verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Comment pouvaient-ils parler de cette manière? Ils ont regardé tout ce que Jésus a fait. Tout ce que Jésus a fait. Et ce cas-là, qu'il a fait ici, et il ne pouvait pas résister à ce témoignage, il disait qu'il fait tout à merveille. Numéro 1. Il a guéri le plus incurable. Il a guéri le plus incurable. Cette femme qui a la paix de 112 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour les médecins. Elle n'était pas guérie. Elle dit que si je peux toucher le pain de sa robe, je serai guéri. Et puis elle est venue par la foi. Elle a touché Christ et le problème de 12 ans a disparu. Parce qu'il a guéri le plus incurable. C'est quoi? Ils ont dit qu'il fait tout à merveille. Numéro 2. Il sauve le plus vil, le plus grand des pécheurs. Il est perçu ce soir. La femme qui est pécheuresse, elle était chargée de fardeaux de péché. Alors, elle pleurait et essuyait les pieds de Jésus par ses cheveux. Jésus a dit que tes péchés qui sont nombreux te sont pardonnés. Vos péchés qui sont nombreux vous sont pardonnés. Alors, le pardon est disponible ce soir. Ce n'est pas comme des précauteurs, des fondateurs. Lui, Christ est le sauveur. Il est venu nous sauver de tous nos péchés. Trois, il purifie la personne la plus souillée et impure. Si vous êtes impure dans votre homme, pensez dans votre cœur. Cela a affecté votre foi. Le lépreux a dit, le lépreux est venu dire que je suis impure. Je suis la personne la plus malheureuse de cette nation. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a étendu la main et dit, mais je le veux, sois pur. Il n'y a personne qui a pu faire cela d'un seul mot. Cela va arriver ce soir. Numéro 4, il a transformé la personne. Il a transformé l'homme le plus avare des hommes. Zachée. Zachée était avare, cupide. C'est comme quand il voit les gens posséder quelque chose. Il doit ravir cela. Mais il a rencontré Jésus. Alors, dès que vous rencontrez Jésus ce soir, l'avarice va disparaître. La cupidité va disparaître parce que c'est Jésus qui est en mesure de transformer l'homme le plus avare des hommes. Quand vous rencontrez Jésus, la cupidité va disparaître. L'avarice va disparaître. Je donne la moitié de mes biens aux gens. Si j'ai ravis quelque chose à tort, je retourne cela au quadruple. Ce jour, vous allez rentrer chez vous avec le salut. Vous allez rentrer chez vous avec le salut. Vous allez rentrer chez vous avec la liberté, avec la paix. Numéro 5, il a converti le plus dû des hommes. Le plus endurci des hommes. Ce que les autres n'étaient pas en mesure de faire. Voici Saul. Il allait de Jérusalem à Damas. À Damas. Quiconque embrasse ce parti. Je vais l'embrasser. Je vais l'arrêter. Je vais effacer la religion des Nazaréens. Je vais effacer la religion de Christ. Lorsqu'il était en route, la lumière a brillé depuis le ciel. La lumière va briller sur votre sentier. C'est comme la lumière du soleil. Il était tombé à terre. Et le Seigneur Jésus a dit, Saul, Saul, il connaît votre nom ce soir. Il connaît votre corps ce soir. Il connaît vos besoins ce soir. Il connaît comment il va vous changer ce soir. Parce qu'il va vous changer. Il va faire ce qu'une autre personne peut faire. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire pour vous-même. Il va le faire pour vous au nom de Jésus. Saul, Saul, pourquoi me persécuter-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de rejambé contre les éguillants. L'homme-là était instantanément converti. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Il est devenu un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Qui peut transformer une personne si angécie ? Qui peut transformer une personne si dangereuse ? Qui peut transformer un pécheur rigide ? De cette manière, seul Jésus peut le faire. Il le fera dans votre vie. Pourquoi disait-il qu'il fait tout un monde ? Mais veillez, numéro 6. Il a bridé, il a dompté le plus violent de tous les hommes. L'homme l'a sorti de la tombe. Il se maîtrisait. Il voudrait se suicider. Alors, on l'a enchaîné avec des faits. Il a tout brisé. Et puis, il a vu Jésus, il a essayé de prosterner, il l'a adoré. Il a dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi ? Jésus a dit, combien d'entre vous, vous êtes là, vous qui contrôlez l'homme, vous qui détruisez sa vie ? Combien êtes-vous ? Il dit que nous sommes une légion. Il sortait. Un seul mot, il était sorti. Dites-moi comment vous pouvez demeurer le même ? Dites-moi comment le miracle ne rappelait dans votre vie ? Cela va arriver. Lorsque vous raconterez Jésus-Christ, il va dompter le plus violent des hommes. Peut-être que tu dis que je ne peux pas me contenir. Quand quelque chose arrive à la maison, je mérite tout ce que je prends. Comme ça, je l'utilise. Je frappe la femme. Je frappe mes enfants. Et puis, je ne sais pas. C'est lorsque mon sang se revient. Et puis, je pleure. Je dis, mais pourquoi j'ai fait cela ? Tu es venu au bon endroit ce soir. Le Seigneur va te changer, va te transformer, va calmer le mauvais tempérament au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il fait toute la merveille. Pourquoi disait-il de cette manière ? Ils étaient sur la mer orageuse. Et puis, il a calmé toute tempête de sa parole. Silence, tais-toi. Alors, tout s'est calmé dans votre vie. Quelle que soit la tempête. Quelle que soit la turbulence. Quelle que soit les vagues. Quelle que soit le mugissement de l'ennemi. Ce soir, Jésus parle à votre situation. La paix dans votre âme. Numéro 8. Alors, il a illuminé, il a illuminé le plus sombre de tout cœur. Cet homme était né aveugle. Il n'a jamais vu la lumière du jour jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Et Jésus a fait de l'abou. A mis à ses yeux. Il va te laver. Il y obéit. Et il est revenu voyant clair. Non seulement qu'il voyait physiquement. Il voyait aussi dans le spirituel. Lorsque les pharisiens ont dit. Donc, gloire à Dieu. On ne connaissait pas cet homme. Mais pourquoi? Mais c'est un mystère. Que vous ne connaissez pas cet homme. Cependant, il a ouvert mes yeux. Et depuis que le monde a commencé. L'homme l'a déjà illuminé. Depuis le commencement du monde. Qu'on n'a jamais entendu dire. Qu'un homme a ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme n'est pas de Dieu. Il ne pourrait pas faire ce qu'il a fait. Ils ont dit que. Que tu es né aveugle. Et tu nous enseignes. Il est devenu enseignant. Et il est devenu enseignant des docteurs de la loi. À la synagogue. Jésus a illuminé le plus sombre des cœurs. Il peut le faire ce jour. Quelle que soit l'ignorance qu'on a dans le cœur. Il va tout ôter. L'ignorance dans la religion. Il va tout ôter. L'ignorance dans l'adoration. Il va tout ôter. L'ignorance dans les choses normales de la vie. Il va tout ôter au nom de Jésus Christ. Il a brisé les plus fortes chaînes des habitudes. Il y a des gens qui font des choses. Ils ne savent comment faire. Mais cependant, il va briser tous les faits. Il va briser toutes les chaînes. Et toute mauvaise habitude sera ôtée de chaque vie ce soir au nom de Jésus Christ. Et fais tout ta merveille. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans votre vie ce soir, les choses anciennes vont passer. Et toutes choses deviendront nouvelles. Dans ma vie, dans ma famille, dans l'œuvre de mes mains, dans mon ministère, toutes choses deviendront nouvelles. Écoutez ceci. Ceci ne s'est jamais produit jusqu'à ce que Christ soit arrivé. Quelqu'un qui était sur le point de tomber en affaire. Il mourait déjà à la croix. Quelques heures après ce temps-là, il tombera en affaire. Et Jésus a pris quelqu'un au bord de l'enfer. Il l'a pris et l'a emporté au ciel. Il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Personne. Il n'y a personne qui ait pu faire pareille chose. Que quelqu'un seulement sur le point de tomber en affaire. Jésus l'a pris et qu'elle vient allant au ciel. Pourquoi vas-tu périr? Pourquoi vas-tu aller en affaire? Lorsqu'il dit qu'il peut prendre quelqu'un si proche de l'enfer. Et puis quelqu'un proche de l'enfer, il va prendre la personne et l'amener au ciel. Le Seigneur ne va pas vous décevoir. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur a rendu. Invalide. Infirme. Il a guéri toute personne invalide. L'homme était malade 38 ans. Jésus a dit, veux-tu être guéri? L'homme qui est invalide, infirme. L'homme dit, je n'ai personne. Lorsque l'ange vient bouger l'eau, avant que j'y plonge là-bas, je mieux plonger quelqu'un, rentre dedans. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 38 ans de problème est réglé instantanément. Ce n'est pas surprenant que les gens aient dit, ils étaient très surpris. Les gens étaient étonnés. Ils ont dit, il fait tout ta merveille. Regardez ceci, que Jésus voudrait transformer le monde entier. Il a pris 12 hommes non intrus, déjà non qualifiés, et les a envoies dans le monde. Et maintenant, depuis lors, la foi chrétienne, l'évangile, alors, a sillonné tout le monde entier. Seul Jésus peut faire cela. Il prend des hommes non intrus, des hommes non qualifiés, et les a envoyés pour aller transformer le monde. Et maintenant, c'est notre tour. Il va prendre votre vie. Il va vous relever. Et, quelle que soit l'ignorance que vous avez, quel que soit votre état de non-intruction, leur vient qu'il sera en mesure de nous développer, de nous prendre et nous envoyer vers le monde pour changer le monde qui paraît inchargeable. Cela va se produire. Il l'a fait par eux. Il va le faire au travers de nous. Et finalement, à partir de ce soir, Je dis, finalement, à partir de ce soir, dans votre famille, dans votre vie personnelle, dans vos enfants, dans votre église locale, dans notre église, dans notre ministère, dans tout ce que vous représentez, dans votre lieu de travail, dans votre communauté, quelque chose va se produire. Et que tout le monde qui te voit sera étonné. Ils seront sidérés au sujet de ta vie. Vous ne serez pas, vous n'allez pas demeurer tel que vous êtes maintenant. Et quiconque vous voit, après ce soir, dira, De ce que je peux voir, de ce que je contemple, il fait tout à merveille. Tenez-vous debout et réclamez cela. Tenez-vous debout et réclamez cela. Le Seigneur veut le faire. Il veut le faire. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Aujourd'hui, éternelment. Il peut le faire. Il va le faire. Il fait tout à merveille. Il va pardonner tes péchés. Il se spécialise à faire cela. Il va ôter ta culpabilité. Il va ôter toute la condamnation. Il va ôter tout ton doute. Tu seras assez surpris. Tu seras très stupéfié. Aussitôt, instantanément, que Christ va tout ôter. Et tu vas le savoir dans ta conscience. Il va le savoir dans ton cœur. Qu'il fait tout à merveille. Présentez vos problèmes au Seigneur. Qu'il fasse tout à merveille à vous. La culpabilité qu'il vous pardonne. La condamnation qu'il ôte. Présentez tout cela de toi. Et la mauvaise habitude qui est là depuis un fort longtemps. Que le Seigneur brise l'habitude. Il peut le faire. Il peut le faire. Il va le faire. Il fait tout à merveille. L'angoisse dans le cœur. Le doute dans le cœur. L'incrédulité dans le cœur. Présentez tout cela au Seigneur. Qu'il fasse tout à merveille dans votre vie. Qu'il ôte le doute. Qu'il ôte l'incrédulité. Qu'il ôte la faiblesse de votre vie. Qu'il ôte l'importance de votre cœur. Qu'il ôte l'insuffisance de vos efforts. Qu'il le fasse. Et il fera tout à merveille. Dis-lui de te pardonner. Il le fera. Dis-lui de te purifier. Le Seigneur va te purifier. Dis-lui de t'affranchir. Il va t'affranchir. Dis-lui de briser toujours dans ta vie. Il va le faire. Si tu es faible. Pour briser une habitude. Donner une mauvaise habitude. Jésus est capable. Dis-lui. Il va le faire pour toi. Si tu demandes le salut pour un long moment. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et tu n'as jamais l'assurance. Tu n'as jamais la conviction. Tu n'as jamais la confiance. Il est le sauveur. Il sauve. Il pardonne. Il affranchit. Il lave plus blanc que la neige. Ce soir, c'est pour vous. Parlez au Seigneur. Il va te pardonner. Il va t'affranchir. Tu seras étonné. Tu seras surpris de voir qu'il fait tout à merveille. Il est le sanctificateur. Il est le purificateur. Celui qui ôte la racine du péché du cœur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Il ne faut pas accuser Christ d'impossibilité. Il peut le faire. Il va le faire. Il a la puissance pour briser le joug du péché. Il va t'affranchir. Il va t'affranchir. Et réellement, il va t'affranchir. Il sanctifie. Il purifie. Il donne la force. Tu te vois faible. Il peut te baptiser. Il peut te baptiser dans le Saint-Esprit. Il peut te remplir du Saint-Esprit. Il peut t'immerger dans le Saint-Esprit. La puissance dans Rome. Vous recevez la puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. A Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il peut le faire. Il va le faire. Il ne faut pas étiqueter Christ avec l'impossibilité. Il peut vous guérir. Il peut vous guérir de toutes formes de maladies incurables. Il peut vous guérir. Il peut guérir toutes vos maladies de longue date. Il peut guérir des maladies héréditaires. C'est dans la famille. C'est arrivé à telle personne, à telle personne. Et maintenant, c'est votre tour. Jésus peut vous guérir ce soir. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. à outmesur pour dire que Christ se fait tout à merveille. Est-ce que vous êtes peureux? Est-ce que vous êtes timides? Des choses sont arrivées dans votre vie. Et maintenant, vous avez peur de ceci et de cela. Que Christ brise le joug de la peur dans votre vie. Qu'il ôte le joug de la peur de votre vie. Et qu'il vous accorde l'esprit d'amour, de force et de puissance. Il peut le faire. Il va le faire. Et votre témoignage sera. Il fait tout à merveille. Il a fait tout à merveille. Donnez-lui l'occasion de dompter votre vie. Donnez-lui la chance de dompter votre caractère. Donnez-lui la chance de dompter votre conduite et de transformer et de transformer votre vie. Il peut le faire. Il va le faire. Tout ce qui est indésirable dans votre cœur, dans votre caractère, dans votre conduite, dans votre relation, dans votre vie privée, ouvrez la porte ce soir. Que Christ entre et qu'il fasse quelque chose d'étonnant. Ce qui va étonner tout le monde dans votre communauté. Ils vont vous regarder. Ils vont vous dire. Et puis, ils vont dire. Ah! Christ a fait tout à merveille. Qu'il ne vous dépasse pas ce soir. Le salut est une expérience chrétienne définie qu'il le fasse. La rétoration de la rétrogradation. La rétoration du fils prodigue de la fille prodigue est une grande œuvre de la grâce et va transformer votre vie qu'il le fasse. La restauration. La restauration. Il pardonne tout péché. Il a franchi tous les captifs. Y a-t-il un démon qui te suit? Y a-t-il un démon qui te poursuive? Y a-t-il un démon qui te contrôle? Y a-t-il un démon qui te manipule? présente ton cœur à Christ ce soir. Ce soir, c'est la nuit de délivrance. Ce soir, c'est la nuit de solution. La solution à tout problème. que Christ. frappe, écrase et chasse le pouvoir démoniaque de ta vie et qu'il t'affranchisse. Il y a une chaîne dans ton cœur, une chaîne à ton cou, à ta hanche, à tes pieds et le diable tire cette chaîne-là pour t'amener à la perdition. Que ce soit la dernière soirée de la liberté totale, de la délivrance totale, qu'il enlève l'impossibilité de ta vie ce soir. Je veux aller là-bas, c'est impossible. Je veux faire cela, c'est impossible. Je veux gravir la montagne là, mais c'est impossible. Je veux, je veux faire cela, réaliser cela, c'est impossible. Que le Seigneur rende l'impossibilité possible dans ta vie ce soir. Si tu peux, puisque maintenant tu crois, si tu peux, tu es possible à celui qui croit, à celui qui croit, l'impuissance neutralisée, la faiblesse annulée, la faiblesse de l'infimité ôtée, le fait de chuter, tomber, annuler la liberté, la délivrance, la puissance, l'habilité divine, la suffisance du nom de Jésus dans ta vie. Ce soir, ce soir, le Seigneur est capable, il est capable, il est capable, capable de te sauver, de te sauver de toutes choses, de te délivrer, délivrer avec un point final. Il est capable, il est capable, il est capable, il est capable d'apporter la solution à tout problème de ta vie. Il est capable, il est capable, de te prendre, de te prendre au bord de l'enfer et de rentrer au ciel avec toi. Il peut le faire, il est capable. Il va le faire, il ne faut pas céder, il ne faut pas démissionner, il ne faut pas céder, persévère. Avec une grande foi, persévérée, avec la foi qui ne sera pas reniée, la foi qui ne va pas céder, jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent, jusqu'à ce qu'il est la solution qui coule du trône de Dieu. Il faut t'assurer que c'est fait. Il faut t'assurer que c'est fait pour toi. Il faut t'assurer que c'est fait. Remercie-le. Crois au Seigneur. Le Seigneur ne peut jamais jouer. Accepte. La promesse est certaine, la promesse du Tout-Puissant. Les possibilités demeurent toujours jusqu'au seul jour. Les possibilités de son autorité. La puissance d'une grande foi. La puissance d'une grande foi. Il ne peut jamais jouer. Le Seigneur ne va jamais jouer. Avec Lui, tout est possible. Tout est possible à Lui. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur m'a exaucé. Il faut le répéter. Le Seigneur m'a exaucé. Les impossibilités sont annulées. L'impuissance est annulée. La peur est ôtée. Le péché est ôté. L'échec est annulé. Voici la soirée d'étonnement pour vous. La soirée de stupéfaction pour vous. La soirée de donner votre témoignage. Que Christ a tout fait à merveille. Il faut le dire. Christ a tout fait à merveille. Christ a fait tout à merveille. Christ a fait tout à merveille pour votre corps. Il faut le dire pour tout ce qui vous concerne. Il a fait tout à merveille. Il a fait tout à merveille. Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de doutes, il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus de murmures, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'opprobre, il n'y a plus de manque de confiance. Il n'y a plus le fait de se plaindre que je n'ai, moi je n'ai jamais reçu, je n'ai jamais reçu, maintenant je le possède, je le possède, je le possède, que cela soit confirmé dans chaque vie, au nom de Jésus, qui sont les participants, les possesseurs ce soir, Père au nom de Jésus, Nous te remercions ce soir pour ta puissance, merci pour ta promesse, merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta grâce constante, nous te disons merci parce que tu es un Dieu impartial, tu es pour chacun de nous. Je prie que tu touches tout le monde ce soir, au nom de Jésus Christ, je prie Seigneur que tout péché confessé soit pardonné au nom de Jésus Christ, toutes tes rétrogradations confessées, que tu rétors le rétrograde au nom de Jésus Christ. Le pouvoir d'aller de nos péché, le pouvoir de mener la vie victorieuse, mener la vie victorieuse et mener la vie de justice, accorde cela à tout le monde au nom de Jésus Christ. Seigneur, aucune maladie ne peut résister à ton nom, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus du nom de cancer, au-dessus du nom du VIH, SIDA, au-dessus du nom de cécité, au-dessus du nom de surdité, au-dessus du nom de tout nom nommé sur terre. Ainsi, je prie Seigneur, dans la victoire de ce nom, dans l'autorité de ce nom-là, dans la puissance de ce nom-là, maladie, sois au nom de Jésus Christ. Aucun démon ne peut résister quand nous mentionnons ce nom. Lorsque nous mentionnons le nom de Jésus, l'enfer tremble. Le ciel se tient en position et les croyants reçoivent le miracle. Ainsi, toute maladie, tout démon, je vous commande, sortez au nom de Jésus Christ. Seigneur, ton peuple ne va plus continuer de vivre sous le fardeau, sous la pression, sous l'oppression de l'impossibilité. L'impossibilité dans chaque vie, je commande. Remplis tout cœur de solution, remplis tout cœur de sainteté, remplis tout cœur de pureté. Remplis toute vie de ta puissance, remplis tout foyer de ta joie, remplis toute famille de ton bonheur. Seigneur, je prie que tout ce que ton peuple a mentionné ce soir, je prie qu'il ait la confirmation. Qu'il ait la confirmation dans votre vie, maintenant dans votre vie, Christ a fait toute la merveille. La confirmation depuis le ciel, la confirmation sur la terre, la confirmation dans votre âme. Comme vous rentrez chez vous, que l'évidence est la confirmation de l'Esprit de Dieu dans votre corps, soit que c'est fait. Nous te disons merci parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde dise, il fait toute la merveille. Répétez cela, il fait toute la merveille.